Bonjour à tous, je vais aujourd'hui répondre aux questions qui m'ont été posées sur la vidéo consacrée aux cubes de gelée de cacao. Avant de commencer, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. La première question qui m'a été posée, c'est peut-on remplacer le cacao par un autre ingrédient ? Donc est-ce qu'on peut faire des cubes de gelée d'autre chose que de cacao ? Alors oui, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le café soluble, donc le café en poudre. Vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec le cacao. Il suffit juste dans la recette de remplacer le cacao en poudre par du café soluble. Alors en fonction du café que vous allez utiliser, pour le cacao c'était 8 grammes de cacao en poudre. Il faudra peut-être mettre un petit peu plus de café ou un petit peu moins de café. Maintenant ça dépend aussi si vous souhaitez que votre gelée de café soit forte ou pas. Donc là le dosage doit dépendre de l'usage que vous comptez en faire et surtout du goût que vous souhaitez donner à votre gelée de café. La deuxième question la plus importante, est-ce qu'on peut remplacer l'agar-agar par de la gélatine ? Alors j'ai envie de dire tout d'abord qu'on pourrait faire une vidéo entière sur l'agar-agar et la gélatine. Ce sont deux génifiants qui ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Alors on peut effectivement ici remplacer l'agar-agar par de la gélatine, mais alors il ne faut surtout pas faire bouillir le mélange. L'agar-agar, pour pouvoir agir, il doit bouillir. D'ailleurs je pense que je l'ai dit dans la vidéo, alors que la gélatine c'est tout l'inverse. Elle perd une partie de son pouvoir gélifiant si on la fait bouillir. Donc oui vous pouvez remplacer, mais alors il faut modifier la recette. Je profite justement de cette question sur l'agar-agar et la gélatine pour moi vous en poser une. Est-ce que vous souhaitez que je fasse une mini vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'agar-agar et de la gélatine ? C'est une vidéo qui peut prendre deux à trois minutes, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur ces deux types de gélifiants. Le premier, l'agar-agar étant un gélifiant végétal et le second, la gélatine étant un gélifiant animal. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la différence entre les deux. Mettez-moi un commentaire au bas de la vidéo et je ferai une petite vidéo dans les semaines qui viennent. Voilà, ce sont donc les deux seules questions que j'ai reçues à propos de la vidéo sur le cube de gelée de cacao. Cette vidéo est donc terminée et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel.